à son niveau là. Qui l'institue très bien par rapport à tous les autres mouvements qu'il y a. Anna Rikna qui lui succède au sol, tchécoslovaque, qui avait obtenu des notes sensiblement égales à celles de Karine Boucher avec peut-être plus d'homogénéité, 9,625 et 9,675. Anna Rikna qui est sortie en 25e position du concours général par équipe. Anna Rikna qui l'a déjà prouvé lors de tout son position. Elle est assez âgée. Anna Rikna qui est très souple et qui l'a déjà prouvé lors de tout son position. Oui là on a vraiment l'impression d'une femme tout de même sur le plateau comparativement à bon nombre de concurrentes dont les visages d'adolescentes situent bien l'extrême jeunesse. Il y a beaucoup d'enfants dans l'exécution de Anna Rikna. Beaucoup d'enfants mais de chorégraphie sans originalité. Sans beaucoup d'originalité par rapport au niveau... Bonne série acrobatique. Au niveau des originalités des Russes et des Roumaines, on peut remarquer la différence. Voilà, il s'en est vraisemblablement terminé de cette deuxième rotation qui devrait confirmer le maintien en tête du classement de Daniela Silivas devant Chouchunova, la soviétique, mais avec un écart réduit de moitié, soit 25 millièmes de points. Écart qui devrait apparaître dans quelques instants sur votre écran puisqu'aussi bien cette deuxième rotation est terminée et que toutes les concurrentes ayant obtenu leurs notes, l'ordinateur va pouvoir sortir le classement provisoire. C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !